La COP26 a fermé officiellement ses portes à Glasgow, des assises sanctionnées par le Pacte climatique de Glasgow, un document adopté à l'unanimité par les parties prenantes. L'accord réunit les engagements des uns et des autres dans l'objectif de limiter la température mondiale à 1,5 degrés Celsius qui passe par la lutte contre la déforestation, le financement aux alternatives énergétiques ainsi que la conservation de la biodiversité. Je suis très heureux d'annoncer que nous avons maintenant en place le Pacte climatique de Glasgow, convenu ici entre toutes les parties prenantes. Bien sûr, je suis très heureux que cela soit mis en place et c'est grâce au travail acharné de l'équipe britannique, mais aussi de toutes les parties prenantes. La grande collaboration que nous avons constatée ici entre négociataires, dont le ministre et autres, est dès le début de cet événement, de ces sommets climatiques, lors de l'événement qui a réuni le dirigeant du monde. Ces dirigeants mondiaux ont exposé ce qu'ils voulaient obtenir de cette 26e conférence des parties. Je dirais cependant qu'il s'agit d'une victoire fragile. Certes, nous avons gardé le cap de 1,5 degrés. C'était notre objectif principal lorsque nous nous sommes lancés dans ce voyage, il y a cela deux ans, en assumant le rôle du président désigné de la COP26. Mais je dirais quand même que le cap de 1,5 est faible. C'est pourquoi, alors que nous avons atteint, je crois qu'un accord historique sur quoi cela sera jugé, n'est pas seulement le fait que le pays a signé, mais il sera jugé et respecte ses engagements pris. Au cours de notre année de présidence, qui a commencé au début de ce sommet, nous veillerons à travailler en étroite collaboration pour garantir que les engagements qui ont été énoncés soient tenus par le pays. Et nous travaillerons en partenariat avec chacun d'eux. Collectivement, nous avons dépassé la ligne. Je suis incroyablement reconnaissant à tous ceux qui ont aidé à cela. Mais comme je l'ai dit, le travail acharné commence maintenant. Merci à tous ceux qui ont aidé à cela, mais comme je l'ai dit, le travail acharné commence maintenant.